Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on continue l'analyse pour les fermions, et dans le cas où il y a des interactions, on a I0, psi, alpha de x, et plus seulement psi, il, psi bar bêta de y, 0, est égal à moins l'intégral de 0 à l'infini de d mu carré, fois rho 1 mu carré, I, d slash x, plus rho 2 mu carré, alpha, bêta, pour les indices, x, fois delta, x moins y, mu, c'est encore égal à l'intégral de 0 à l'infini de d mu carré, fois rho 1 mu carré, fois s alpha bêta, donc le comparateur des fermions, x point y mu, plus mu rho 1 de x carré de mu carré, pardon, oui, plus, e moins, pardon, gros 2 de mu carré, fois delta, alpha, bêta, fois grand delta, x moins y de mu. Ici, le mu est la racine carrée positive de mu carré. Et de même, pour le produit ordonné dans le temps, on a 0 T psi de x, psi bar de y, 0, est égal à I intégral des 4K sur 2pi 4, fois E exposant, moins I k, x moins y, fois l'intégral de 0 à l'infini de d mu carré, fois k slash rho 1 mu carré, plus rho 2 mu carré, divisé par k carré, moins mu carré, plus I epsilon, le propagateur. comme rho 0 de q croix, conjugué hermétique, est égal à gamma 0 fois rho q gamma 0, étant donné la symétrie qu'on a vue, cela signifie que rho 1 et rho 2 sont des quantités réelles. De plus, la trace de gamma 0 rho q est proportionnelle à la somme sur alpha de 0 psi, psi alpha de 0 n au carré, et la trace de gamma 0, et la trace de gamma 0, q slash, moins mu, fois rho 2 q, fois q slash, moins mu, est proportionnelle à la somme sur alpha de 0 i d slash moins mu, fois 1 2 3 4 Q slash au carré et ce sont donc des sommes positifs ce qui veut dire que rho 1 de mu carré en plus d'être réel est un nombre positif mu et mu rho 1 de mu carré moins rho 2 de mu carré ici est également un nombre positif ensuite on peut extraire la contribution à une particule chose que nous avions faite aussi pour les champs scalaires en utilisant l'invariance à la parité cela implique que mu rho 1 mu carré moins rho 2 mu carré a son support on peut montrer qu'il a son support sur un continuant d'état donc le tout premier terme dans la relation ici a une contribution seulement de l'état discret à une particule pour mu égale m la masse cela signifie ça signifie donc on suppose qu'on peut isoler l'état à une particule de ce continuum ce qui n'est pas strictement parlé ce n'est pas valide si ce sont des particules qui sont sans masse tel que le photon donc pour le photon on ajoutera une petite masse fictive et on enlèvera qu'à la fin après avoir traité le cas des divergences à frais rouge si on ne fait pas ça le pôle à une particule chargée devient une singularité de branchement qui dépend de la jauge qui est dépendante de la jauge et le traitement de ce point là devient particulièrement lourd et pénible donc on suppose que rho 1 contient un terme de la forme z2 fois delta de mu carré moins m carré et qu'il existe un seuil m1 comme dans le cascalaire où i 0 l'anticommutateur psi x psi de x psi bar de y 0 est égal à z2 fois s x x moins y m plus l'intégral de m1 carré à l'infini le seuil multiple particules de m1 à l'infini de dmu carré de ro 1 de ro 1 d x x plus gros 1 i d slash x plus gros 2 de delta x y avec x0 égale à y0 dans ce cas là la partie ici comme la manière de vivre de l'anticomputateur a simplement la forme canonique i delta cube x moins y fois gamma 0 alpha beta que nous connaissons et donc on a 1 égale z2 plus l'intégrale de m1 carré à l'infini de d mu carré fois gros 1 mu carré étant donné que gros 1 est positif ça veut dire que z2 est compris entre 0 et 1 ce à quoi on s'attendait on peut ensuite procéder aux formules de réduction comme nous l'avons fait pour le cas scalaire et avec la différence que ici on a des opérateurs de direct qui remplacent les opérateurs de klein gordon et c'est ce que nous attaquerons dans la prochaine vidéo je vous remercie